Bonjour tout le monde, ici Daniel Léger de la Baie de Carotte. J'espère que ça va bien, que vous avez commencé déjà vos premiers semis. On est au début mars, donc si vous êtes dans la zone 5, zone 4, on a déjà touché à certaines filles d'herbe, oignons, poireaux, on pense au piment et également au poivron. Et on part tout ça, puis on va faire des capsules live sur le sujet aussi ensemble. Mais aujourd'hui, il y a des questions qui m'ont été posées sur la rotation des cultures au jardin. Daniel, est-ce que c'est toujours un mal nécessaire de faire des rotations de cultures? On va regarder ensemble aujourd'hui ce que ça signifie, ce que ça implique et d'autres solutions aussi qui existent pour votre jardin. Alors, on y va! La mise en place de la rotation des cultures au potager, c'est une étape qui est dite importante au niveau de la culture biologique. Cette rotation culturelle est une des techniques possibles de gestion du sol cultivé pour les légumes qu'on dit annuels. Ce n'est pas la même chose pour nos vivaces autres qui restent en place longtemps. La rotation consiste à faire se succéder sur une même parcelle de terrain, donc toujours à la même place, si on a comme quatre parcelles. Donc, on va faire une rotation de cultures différentes selon un rythme régulier qui peut être annuel ou même au cours de la même saison. On peut avoir des rotations aussi qui sont sur deux ans, donc biennales, triennales, quadriennales, etc. La diversité des cultures sur une même parcelle permet de s'assurer d'une utilisation dite cohérente des ressources nutritives qui se trouvent dans notre sol parce que les différentes plantes, les différentes familles de plantes qu'on va voir ont des besoins nutritifs différents et variés. Donc, les grands avantages de ce système de rotation-là, ça permet de mieux utiliser les couches de notre sol parce que les plantes qui se succèdent n'ont pas le même système racinaire. Il y en a qui se développent en surface, puis il y en a d'autres qui vont chercher les nutriments loin dans le sol. Donc, si on prend les racines des légumes feuilles, comme nos laitues, mesclins, épinards, donc ceux dont on mange des feuilles sur le dessus, ils ont des racines très superficielles. Contrairement à celles des légumes racines, donc les racines qu'on mange, on pense aux carottes, aux betteraves, etc. Les nutriments, eux autres, ils vont aller les puiser vraiment loin dans le sol. Donc, on a cette différence-là qui existe entre nos grands groupes de plants, de légumes. Cette rotation des cultures-là aussi, ça permet de diminuer nos indésirables au jardin. Donc, ça va diminuer la prolifération des maladies, des maladies qui peuvent être entraînées par exemple par des champignons, par des bactéries ou encore par certaines hématodes au jardin. Puis encore, ça va limiter nos insectes qu'on ne veut pas en empêchant ces intrus-là de s'installer puis de se multiplier dans le sol puis dans les débris végétaux qui s'y trouvent. On peut penser aux concombres puis aux courges avec la fameuse chrysomelle rayée dans nos jardins. On peut mettre des concombres et les courges sur une planche de culture qui est plus loin puis ça va permettre d'éviter que, quand ils ont pondu l'année dernière à un certain endroit, qui viennent se propager sur les autres plants, on va en reparler un petit peu plus loin. Je vais vous donner des trucs à ce niveau-là. Donc, les différentes familles de légumes qu'on va voir, ils n'ont pas les mêmes maladies, ils n'ont pas les mêmes ennemis, donc quand on ne les concentre pas tous au même endroit, on évite ces maladies-là, je vais y revenir avec ce truc-là, ou encore en faisant la rotation, bien, ça permet à la maladie ou aux insectes de rester à un endroit puis ils n'affecteront pas l'autre famille de légumes, d'où le bénéfice de la fameuse rotation. Troisième avantage de notre rotation, c'est qu'elle va permettre de pallier ou d'éviter, dans le fond, la pauvreté du sol. On va commencer avec une culture exigeante, donc on va voir les fameuses, la fameuse famille ferrui, avec nos tomates, nos aubergines, tout ce qui pousse sur le plan. Eux autres, ils ont besoin d'énormément de nutriments qui se trouvent dans le sol, puis par la suite, on fait suivre une culture qui exige moins de nutriments dans notre sol, puis on vient pallier après ça par une culture d'engrais vert pour venir régénérer notre sol. Donc, tous ces courges, choux aussi, grands nutriments, puis ceux qui en ont moins besoin, on va le voir tantôt, l'oignon, l'ail, par exemple, puis ils en ont besoin d'un petit peu moins, puis il y en a même qui contribuent au sol en apportant de l'azote. Donc, tout ce qui est légumineuse, poids, fèves, produisent de l'azote dans le sol. Donc, on va voir ces caractéristiques-là au niveau de la rotation pour éviter l'appauvrissement de notre sol. Quatrième chose aussi, par la rotation, ou même dans notre jardin, il faut éviter les monocultures intensives. Donc, avoir des rangs de tomates qu'on sème toujours au même endroit, ça, ça amène malheureusement une grande dégradation de notre sol avec des problèmes qui s'en suivent. Par exemple, on peut avoir un grand... Là, c'est sûr que nos tomates, ils ont quand même pas mal de racines, mais des légumes qui ont moins de racines, notre sol va devenir compacté. On peut avoir un mauvais drainage puis aussi une érosion du sol. C'est ce qu'on voit dans les grandes cultures industrielles, les grands champs qui sont cultivés, c'est ce qui arrive. Donc, il faut éviter ça au jardin puis la rotation nous aide à ce niveau-là. Les plantes aussi qui se succèdent puis les compagnons au jardin peuvent même produire, comme j'ai dit avec nos légumineuses, des éléments naturels ou même les fleurs compagnonnes, peuvent produire certains insecticides qui vont éviter certains nématodes, etc. Donc, sur Pinterest, vous pouvez trouver la fiche de compagnonnage de la baie de carotte qui peut vous aider aussi au niveau des associations au jardin à ce niveau-là. Donc, on s'aperçoit. On a plein de contraintes en plus de ce qu'on a vu déjà avec la taille des plants, etc. On a des plants maintenant qui sont plus ou moins gourmands, en nutriments, en azote, qui ont des systèmes racinaires différents, qui sont dans des familles botaniques maintenant différentes aussi. Donc, pour faire simple, à ce niveau-là, racines, hauteurs, familles, on les regroupe dans quatre grands groupes avec des besoins similaires. Donc, dans les premiers, je vous en ai glissé un mot, on retrouve nos fameux légumes, fruits. Qu'est-ce qu'on retrouve dans nos légumes, fruits? Bien, on a nos tomates qui se retrouvent là-dedans, qui fait partie de la grande famille des solinaceae, solinaceae en latin. Donc, tomates, pommes de terre, aubergines, même le tabac, le petit tabac canadien, ça rentre là-dedans. Les curcubitaceae, donc tout ce qui est courge, concombre, donc concombre, courge, courgette, melon d'eau, melon banane, melon au cas, cantalou, citrouille, ça rentre dans cette grande famille-là. Eux autres, ils ont besoin vraiment d'un sol riche, de beaucoup de compost, parce qu'ils sont très gourmands. Donc, ça, c'est notre premier groupe, les légumes fruits. On a après ça un groupe un peu moins gourmand qui sont les légumes racines. Donc, la racine, c'est ce qu'on mange qui pousse dans le sol. Eux autres, ils s'enracinent profondément dans le sol pour aller chercher les nutriments, mais ils ont besoin d'un peu moins de compost et d'un peu moins de fumier au jardin. Donc, les apiacés, les ombiliféras, tout ce qui est de la famille des carottes, panais, navettes, persil, romarin, fenouil, céleri, coriandre, cerfeuille, bien des fines herbes rentrent là-dedans. Tout ce qui est de la famille de l'ail, donc aliasé, ail, oignon, poireau, échalote, ciboulette rentrent là-dedans aussi. Donc, un peu moins gourmand. Les légumes feuilles, eux autres, on mange les feuilles qui sont sur le dessus, petit système racinaire comme on a dit tantôt. Eux autres, ils ont besoin pour faire des belles feuilles, c'est le premier chiffre sur notre engrais, c'est l'azote. Donc, le N sur notre sachet d'engrais pour développer justement un beau feuillage. Donc, tout ce qui est brassicacea, donc toute la famille des choux qui ont été développés sous forme de brocolis, Bruxelles, choux frisés, kale, choux fleurs, rutabaga, radis, moutarde aussi se retrouvent là-dedans. Et tout ce qui est chénopodes, donc bétacardes, épinards, betteraves, se retrouvent dans le groupe des légumes feuilles. Et notre quatrième, celui qui va produire notre azote dans le sol, c'est les légumes dits graines. Ils ont tendance à fixer l'azote dans le sol comme les légumineuses dont je vous ai glissé mot tantôt. Tout ce qui est nos céréales qui créent de l'engrais vert, les haricots, les pois, donc la luzerne, les fèves, le trèfle, rentrent dans cette catégorie-là pour ramener l'azote. OK. Maintenant, on a vu nos grands groupes, on a vu pas mal ce que chacun peut faire. Comment est-ce qu'on regarde ça au jardin? Par exemple, ici, je vous ai mis les quatre grands groupes. OK. Donc, on a nos légumes fruits, on a nos légumes feuilles, on a nos légumes graines, puis ici, on a nos légumes racines. Fait que qu'est-ce qu'on fait la première année en les ayant mis chacun dans des parcelles? Oui, je les ai faites pas mal similaires. C'est rare qu'au jardin, on fait des carrés pareils, mais en culture maraîchère qui sont vraiment sur des bandes de terrain, c'est pas mal ce qu'on fait. Donc, première année, si j'ai mes tomates-là, la deuxième année, je vais venir mettre des légumes feuilles. Donc, vous voyez, je fais une culture, pas une culture, mais une rotation à chaque année. Donc, c'est un petit peu ça, le principe de la rotation des cultures au jardin. On rajoute là-dessus sur nos familles le système racinaire, sur les besoins au jardin, ce qu'on a vu un petit peu ensemble dans les vidéos précédentes. OK? Le compagnonnage au niveau des fines herbes, au niveau des fleurs qui sont bénéfiques justement pour éviter certaines maladies, éloigner des insectes, amener certains nutriments. On a des plantes aussi au jardin, là, oui, on fait de la rotation, mais il y en a qui sont plus hautes que d'autres, qui vont faire de l'ombre. J'en ai qui ont besoin justement de mi-ombre au jardin. Ça, dans le principe de rotation, on n'en parle pas même-même. OK? Donc, ça devient vraiment un vrai casse-tête. OK? Entre vous et moi. si on a seulement un jardin à la maison et qu'on ne veut pas faire de la grosse production, pourquoi se préoccuper vraiment de ça? OK, Daniel, alors, quand est-ce qu'on doit appliquer la rotation des cultures si tu nous dis que c'est plus ou moins favorable pour un jardin à la maison? Moi, je vous dis, tout ce qui est agriculteurs ou ceux qui sont maraîchers en méthode d'agriculture biologique, qui ont des grandes planches de culture, souvent, ils n'ont pas le choix de regarder ces éléments-là au jardin. Ou encore, si vous faites de la monoculture, comme j'ai parlé tantôt, vous avez plusieurs rangées de tomates, à force de faire ça à chaque année, bien, vous allez dégrader votre sol, vous allez attirer des insectes puis vous risquez d'avoir certaines maladies. Mais, j'entends, Daniel, moi, à la maison, mon potager, il n'est pas si gros que ça, puis je mets un petit peu n'importe quoi dedans, puis j'ai un endroit, j'ai des carottes, puis j'ai différentes choses. C'est difficile d'appliquer ce que tu viens de me dire, c'est même impossible. Et voilà. OK? Je vous comprends. Pour ma part, dans ma quête à moi d'autonomie alimentaire et même, là, de réutilisation puis recyclage et tout ça, le jardin, pour moi, c'est une portion qui est importante. Ce que je veux, c'est que ce soit facile à gérer, OK? Je veux un jardin vivant, je veux avoir du plaisir l'été à y aller, je veux avoir une belle diversité, une belle biodiversité dans mon sol. Vous le savez, j'expérimente toutes sortes de choses avec mes patates en sac et différents projets. Puis je veux pouvoir, avec ce que je cultive au jardin, répondre à mes besoins personnels et familiaux au niveau de mon autonomie alimentaire, au niveau de mon petit homestead, OK? J'ai un petit terrain ici résidentiel puis je ne veux pas faire une productivité maraîchère non plus, OK? Je suis comme vous, dans le fond. Je crois personnellement et sincèrement qu'il y a bien des éléments au niveau du principe de rotation des cultures qu'on ne peut pas appliquer chez nous, OK? L'appliquer dans son intégralité, ça ne serait pas opportun en fonction de nos besoins. On va regarder certaines choses ensemble. La première chose, c'est que mon sol, il ne s'épuisera pas d'une année à l'autre, même si je mets deux années et file la même culture au même endroit, OK? Ça prend des cultures subséquentes puis un mauvais enregistrement du sol au niveau du compost. Ça, c'est la première chose. Si, justement, vous apportez au niveau de votre sol une bonne matière organique, que ce soit en compost, un bon compost, maison qui est bien balancée ou encore un bon compost du commerce qui est fait balancer, du fumier, si vous avez la production, moi, j'ai mes poules, si vous avez des chevaux ou quoi que ce soit qui est quand même bien processé, justement, avec l'ajout d'éléments et la chaleur idéale, dans le fond. Si vous cultivez aussi de l'engrais vert, donc ce qu'on a vu dans les graines, la famille graine, après des cultures exigeantes comme des tomates, si vous payez bien la base de vos plants aussi pour éviter l'évaporation puis l'entrée de certains insectes, bien, vous allez éviter la majorité des problèmes puis les carences au niveau des plants, au niveau de votre jardin familial, OK, votre jardin à la maison. Ce que je vous dis, d'emblée, puis on l'avait vu avec la planification du jardin, il faut travailler en amont, savoir ce qu'on va mettre où, puis être conséquent aussi avec les choix et les emplacements de nos légumes. Donc, avant le début de la saison, pour éviter les problèmes, on réfléchit. Voici ma règle de base puis ce que moi, je fais à chaque année puis j'espère que ça va pouvoir vous aider. Si vous n'avez pas eu de maladies graves au jardin, OK, des problèmes fongiques, des champignons, une infestation d'insectes qui ont pu aller pondre dans le sol, OK, l'année dernière puis que tout va bien, faites juste faire une petite rotation au jardin. Si dans votre plant, vous avez mis, la tomate, je l'ai mis au même endroit que l'an passé puis je pourrais peut-être la changer avec une autre plante d'un autre type. Donc, ça, c'est un légume ferrui avec un légume qui a moins de racines profondes et qui est moins exigeant. Par exemple, un légume feuille, on fait la rotation au niveau des deux tout simplement. OK, donc faites des petits mouvements au jardin justement pour éviter les grandes carences. C'est un petit peu le principe puis vous savez, comme je vous ai dit, les légumes plus graines, eux autres peuvent amener de l'azote. Donc, si vous avez un légume gourmand, pourquoi ne pas mettre un haricot à côté qui lui va y amener de l'azote? Donc, on réfléchit plus en ce sens-là, en fonction des besoins et des cas de famille que je viens de vous présenter, que de faire une grande rotation. OK? Cet changement logique à votre plant, c'est tout. Par contre, si vous avez eu des grands problèmes au niveau de vos tomates, changez-les de place parce qu'il y a certaines maladies puis il y a certains éléments qui peuvent perdurer 4-5 ans dans le sol à un certain endroit. Donc, si vous avez eu un problème, ne prenez pas de chance, changez vos tomates de place au jardin. OK? Puis, recherchez aussi, j'en ai amené un, j'ai plusieurs catalogues, mais dans le catalogue Johnny, si je m'en vais au niveau de mes tomates, j'ai des codes ici de résistance pour mes tomates au jardin. Donc, allez choisir, regardez les différents codes, il y en a si vous allez sur WH Perron ou quoi que ce soit, ils vont vous le dire, les variétés de tomates qui sont résistantes à certaines maladies, voire même à certains insectes. Donc, prenez pas de chance et si vous avez eu certains problèmes, choisissez ces variétés-là. Même chose pour la, j'ai pas le goût de dire la petite bébite noire et jambe qu'on retrouve dans les courges, donc tout ce qui est chrysomelle rayée, du concombre qu'on appelle communément, elle a sûrement pondu au pied de vos concombres si vous n'avez eu beaucoup, beaucoup, beaucoup dans votre jardin l'an passé, OK? Et malheureusement, ça va éclore et ça va revenir à la même place. Donc, si vous avez eu des concombres, elle s'est promenée dans vos fleurs, vous en avez attrapé plusieurs, mais elle est dans le sol et elle a pondu là. Donc, si vous remettez les concombres au même endroit cette année, qu'est-ce qui va arriver? Bien oui, elle va monter dans vos fleurs, être attirée par le jaune, la petite maudite, donc elle va revenir dans vos plans et encore les détruire cette année. Donc, on ne les met pas à la même place, même si c'est en chaudière, elle est allée pondre dans le sol en dessous. Donc, on change nos concombres de place, on les met plus loin au jardin et pour ne pas qu'elles viennent dans vos plans de concombres, vous allez acheter des grandes toiles pour protéger vos plans jusqu'à la floraison, OK? C'est ça qui est important à ce niveau-là. Rendu à la floraison, vous allez pouvoir enlever ces grandes toiles-là au niveau de vos plans. Donc, ça, c'est une affaire qui est importante, les filets anti-insectes pour vos bébites. Ce que je vous suggère aussi, quand vos plans sont bien développés pour éviter les problèmes dans le sol, on paille, OK? Donc, mettez du paillage ou même mettez des fines herbes ou de la laitue ou des éléments qui poussent vite, qui créent un certain couvre-sol et ça peut éviter bien, bien, bien des problèmes et souvent, c'est un plan complémentaire justement qui peut être bénéfique au jardin. Et pour vos concombres, il y a plusieurs, concombres et courges aussi dans le fond, il y a plusieurs variétés qui ne développent pas beaucoup la substance qui attire nos fameuses chrysomelles rayées au jardin. Donc, je vous ai mis une liste de variétés si vous n'avez pas encore fait vos achats ou si vous voulez réinvestir un 3 $, 4 $ en semences, si vous avez eu énormément de cette bébite-là au jardin, ça peut être quelque chose de bien à envisager. Donc, dans la description, dans la vidéo YouTube, je vous ai mis la liste des différentes courges qui sont moins sensibles à la bébite. Mon grand principe, je pense que vous l'avez compris de par mes explications. Dans le fond, si on bouge un petit peu nos légumes d'une année à l'autre pour éviter les problèmes d'érosion du sol, qu'on met du compost, qu'on met du fumier, qu'on l'enrichit comme il faut selon les besoins de nos grandes familles qu'on a vues, qu'on ne laisse pas de parcelles de terrain nues en plantant des légumes, justement, bouche-trou puis en paillant la base de nos plants. Donc, il y a plusieurs légumes qui poussent vite. Vous pouvez aller voir sur le Pinterest la bête-carotte encore une fois. J'ai une fiche qui vous en présente. Puis, qu'on nourrit nos plants comme il faut avec un bon engrais qui leur convient pendant l'été, bien, c'est tigidou. OK? Vous n'aurez pas de problème. C'est ce que je fais dans mon potager depuis moultes années. Puis, comme j'entretiens la vie du sol comme il faut, je ne me préoccupe pas du tout des rotations. Je change mes choses de place tout simplement puis tout va pour le mieux. Donc, moi, ma philosophie, vivre la polyculture au jardin, vivre la culture durable, la permaculture, c'est champion puis ça fonctionne ici. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié cette capsule la baie de carotte. N'oubliez pas de vous abonner pour être avisé au niveau de la sortie de chaque nouveau vidéo. Je vais, pour la première fois, je vais faire des YouTube live en fin de semaine. Donc, vous allez pouvoir les suivre quand je vais les faire. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Puis, on va se revoir maintenant, c'est le printemps, pour différentes choses au jardin, culture sauvage à l'extérieur, etc. Donc, au plaisir de vous revoir bientôt. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada